L'Anse 2ème accueille Chambly 17ème, lance sur une défaite après trois victoires. Les Lençois vont donc faire très attention à ce match. Il faut tout de suite retrouver les bonnes dispositions qui ont permis aux Lençois d'occuper les premières places du classement. Chambly de son côté n'a remporté qu'une seule de ses dix dernières rencontres pour un nul et huit défaites. L'hommage est rendu à Daniel Leclerc, l'ancien entraîneur des Lençois, champion de France en 1998 au stade Bollard. Il nous a quitté très récemment. Les Lençois essayent de bien lancer le match mais Chambly à la première occasion, Jean-Louis Leca s'interpose. Réponse Lençoise avec ce ballon dévié par Simon Pondé mais pas suffisamment pour écarter le danger. La reprise de Simon Banzai victorieuse à la 41ème minute. 1 à 0 pour Lens à quelques minutes de la pause et cinquième but de la saison pour Banzai. Un ballon bien exploité par Banzai suite à cette reprise qui n'allait pas dans le cadre. La reprise de Cheikh Ducouré n'allait pas donner de but mais Banzai est le mieux placé. Il permet à son équipe de mener 1 à 0 à la mi-temps. Les Lençois ont perdu le match précédent sur le terrain de Valenciennes. Ils veulent vite retrouver la victoire et ça se voit avec ce coup franc sur le poteau. Pas de réussite pour Lens alors que Simon Pondémi a été figé sur sa ligne. Les 100 et or en vert pour ce match. Continuent à attaquer et réussissent enfin à marquer le but du 2 à 0 juste avant l'heure de jeu. 57ème minute. Simon Banzai pour le doublé. C'est parfait pour Banzai. Bien servi par Clément Michelin. Banzai marque son sixième but de la saison et Lens se dirige vers la victoire. Les joueurs de Philippe Montagné dominent ceux de Bruno Luzi. Et ça n'est pas terminé car Lens se projette encore vers l'avant. Dégagement de Jean-Louis Leca. Il y a beaucoup de présence avec ce ballon bien récupéré et une course rapide de Jules Keïta. Le ballon arrive jusqu'à Gaëtan Rebaille. 69ème minute 3 à 0. Cinquième but de la saison pour Gaëtan Rebaille. Tout fonctionne bien dans ce match pour Lens. Jules Keïta puis Simon Banzai pour servir à Gaëtan Rebaille. Banzai double buteur et passeur décisif dans ce match. La situation est idéale et Lens ne tremble pas dans cette partie. Lens sécurise sa place tout en haut du classement. Grâce à ce succès, victoire de Lens. 3 à 0 contre Chambly. ... ... ... Sous-titrage ST' 501